mais l'africa est obligatoire tu peux demander à jean djabia nous étions hier elle conférence de presse de sakhi kutombek je le dis assister de dosso sidik abaka avec le doyen blé lucien l'ancien président de l'africa et mme kéti galego était présent dans la salle hier lors de la conférence ils sont outrés ils sont fatigués que l'africa soit géré comme une boutique même bon dit même boutique c'est c'est du parce que le boutique et diallo qui est au quartier chez moi là il est mieux organisé sincèrement parce que il est un cahier ce qui prend crédit là et maintenant dedans et c'est savant qui est sorti à sa commune là au moins il a une comptabilité même boutique et un comptabilité mais un club comme l'africa c'est pas bon ce qu'on regarde c'est pas bon il faut que vous vous voulez sympathisant vous rentrez au sein du club venez prendre votre place organisez vous comme le fait si bien moi je copie toujours ce qui est bien vous voyez les jeunes gens de la sec à travers le net à travers les réseaux sociaux aujourd'hui ils sont à neuf comités d'animation comité de supporter au niveau du pôle numérique et chaque comité pour s'affilier à la sec mimoza paient un droit d'adhésion de 250 mille francs sont des jeunes gens les t-shirts du club s'arrachent comme des petits pains la sec peine un match mais la sec c'est une organisation c'est une radio on peut localiser le club abidjan la guinée vient louer les espaces les installations de la sec pour ses entraînements et pas de l'équipe nationale du syrie c'est ça on demande la sec emploie certains de nos compatriotes dans divers domaines ils ont une piscine qui grouille de monde chaque week-end donc la sec peut perdre mais la sec vit la sec fonctionne la scène est un peu mal et en ligue 2 ça arrive en europe aux serres en ligue 2 et des plomers qui ont disparu sur les chiquets ça arrive mais le street minimum l'africa ne l'a pas l'africa n'a pas un centre d'entraînement l'africa lutte des aires de jeu avec des bains l'africa est en toi bobos tantôt au complexe de yopougon tantôt à coude ou non qu'est ce qui manque de grands dirigeants de waka de ce pays sont verreux qu'est ce qui empêche les uns et les autres d'aller vers eux pour les aider il peut pas aller vers ses cadres parce que ils n'ont pas la gestion dans l'événement pour l'africa gay on paie les primes l'africa de la sec on est content mais quand vous gagnez la sec là quelle préparation vous faites qu'est ce qu'on fait donc ils disent oui tu es contre tu es contre alessi vagba non moi je suis pas contre quelqu'un je ne suis pas contre la personne des cliquets mais dès l'instant où une personnalité à la tête du club j'ai pu être contre sa gestion mais lui-même sa personne ne me dit absolument rien il faut qu'on soit clair je l'ai dit toujours on dit non tu es contre la personne décide mais parce que j'ai une fédération j'ai le droit de critiquer avec les mots avec le respect moi je ne suis jamais je plante le décor et souvent je dis à mes amis l'africa ne mérite pas d'être à la rue l'africa ne doit pas vivre de la subvention de la fédération ivoraine du football disons des droits télé de 70 millions l'afrique après crédit pour faire signer des joueurs disons à la signature attend arrêtons ça et ces joueurs se répandent à la presse on libère un joueur à la veille du mercato mais ce jour là il vit du football vous l'empêche d'aller d'un autre club nous sommes allés payer pas ils n'ont pas eu le salaire pour fêter les familles en décembre vous les libérez au moins tous les joueurs ils ont signé n'ont pas reçu aucune n'ont pas reçu même un centime on les vide arrêtons ça ce club ne mérite pas la rivalité au fait les problèmes des différents clubs sont derrière qu'on se retrouve sur le prix on finit on se moque on rit mais les jours des jeux d'art et rire on a des petits frères qui sont dans les clubs dans les différents clubs de côte d'ivoire ils nous appellent nous dit des choses c'est pas bien les autres clubs de l'intérieur peut avoir des arrêtés de salaire mais pas l'africa payer un salaire